Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre un travail sur un tanuki. Un tanuki c'est un arbre que l'on monte sur une souche de bois morte. Donc on prend généralement un jeune plant et on prend une souche morte. On les visse ensemble et on les assemble de telle façon que quelques années plus tard on ne voit plus la différence entre l'arbre mort et la plante vivante. La plante qui est vivante tourne autour de cet arbre qui est mort et finit par l'englober ce qui donne une unité globale. Alors les tanuki ne sont pas très appréciés traditionnellement. Pourtant c'est quand même très amusant de faire ce genre de montage. Vous pouvez essayer chez vous. Généralement on utilise le même bois pour ce qui est du bois mort et l'assemblage avec la plante. C'est à dire par exemple ici on a une souche d'olivier avec un plan d'olivier. Mais vous pouvez essayer avec les genévriers par exemple ou avec les ifs. Voilà donc ici nous avons un tanuki d'olivier. C'est un arbre que j'ai depuis 2009. C'était un montage fait par Michel Sacal. On voit que finalement la souche elle a toujours été présente. Elle a été travaillée, un peu sculptée. Et dessus Michel s'était amusé à greffer un olivier. Ce qui était assez novateur puisqu'il en existe très peu en France. Et le résultat aujourd'hui il est quand même très très sympa. L'arbre a vraiment pris le dessus sur la souche. Et on ne voit plus trop trop la différence. L'olivier se travaille principalement dans les trois mois de grosse chaleur en France. Donc vous pouvez les tailler en juin, juillet et août. C'est des périodes où ils vont vraiment rebourjonner en arrière assez facilement, assez rapidement. Évitez de travailler les oliviers durant les périodes froides parce qu'ils vont nécroser au niveau des coupes. Et ça va poser un problème pour le rebourjonnement en arrière. Vous risquez de perdre des branches complètes. Donc il faut éviter absolument de le faire. L'olivier c'est aussi un arbre qu'on peut effeuiller facilement. Donc la période la plus favorable pour effeuiller l'olivier c'est plutôt le mois de juin. Ça lui permet durant toute la période chaude justement de refaire des feuilles assez facilement. En un mois et demi, un mois environ, vous allez avoir de nouvelles feuilles qui vont apparaître. La méthode de culture la plus adaptée pour les oliviers c'est de les cultiver en plein soleil. Ils adorent le plein soleil. Par contre faites attention quand même à ce que la chaleur ne monte pas trop dans le pot. Si c'est le cas, vous pouvez protéger vos pots avec un linge. Il suffit juste d'entourer le pot. Ça permet au pot de ne pas trop chauffer, ne pas griller les racines. Par contre n'oubliez pas d'arroser l'arbre minimum deux fois dans la journée. On va effeuiller un petit peu cet arbre. On va lui enlever quelques ligatures parce que j'en avais laissé un peu. On va retailler en haut l'arbre et puis ensuite on le remettra en culture. Donc si on se rapproche un petit peu de cet arbre, on voit qu'il y a quelques traces d'outils sur le bois. Donc ça, il va falloir que je le rectifie dans le temps. Il va falloir que je travaille un petit peu dessus à la gouge pour que ce soit un petit peu naturel. Alors de plus près, on peut voir que sur les feuilles, nous avons des traces blanches. Donc c'est en fait le dépôt de calcaire sur ces feuilles parce que j'arrose avec l'eau du robinet ces arbres. Ce qui fait que l'olivier a tendance quand même à voir les feuilles qui blanchissent assez rapidement. Elles se tachent. Alors bon, ce n'est pas très grave, mais ça pourrait être inesthétique si on devait présenter cet arbre. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas avoir de calcaire, de dépôt de calcaire sur les feuilles, c'est d'arroser à l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est vraiment la meilleure des eaux en arrosage. Elle permet non seulement de ne pas avoir les feuilles tachées, mais en plus d'avoir de meilleures pousses puisqu'il y a un petit peu d'acide dans l'eau. L'eau est légèrement acide et donc permet de fixer énormément d'oligo-éléments. Alors pour ce petit travail aujourd'hui, j'ai pris une pince à couper le fil. Une petite précelle également pour éventuellement enlever quelques feuilles. Une pince à jean, l'outil qui est quand même indispensable pour repositionner les branches qui sont déjà ligaturées par exemple. Bien sûr, une paire de ciseaux et une baguette chinoise pour les plantes à dépiauter dans le pot. On va commencer tout de suite le travail. On repositionne un petit peu certaines branches et on va couper les longueurs de branches. Alors on regarde aussi, on va enlever les feuilles. On va regarder également si les ligatures que j'avais positionnées ne marquent pas trop. Alors ce qu'il faut, c'est éclaircir et favoriser aussi le bourgeonnement en arrière. Donc sur l'olivier, c'est assez compliqué parce qu'en France, on n'a pas le climat quand même adapté pour avoir un beau bourgeonnement en arrière. Alors je parle en France bien sûr, si vous êtes dans le nord ou si vous êtes dans le sud, c'est vraiment différent. Moi je suis dans le sud-ouest, je sais qu'on peut très bien cultiver les oliviers un peu partout en France. Par contre, obtenir un résultat comme par exemple nos amis espagnols, ça va être très très compliqué. Il faut que vous ayez une serre, il faut que vous cultiviez vos arbres en permanence en serre pour arriver à avoir un résultat correct. Ici je garde une paire de feuilles, certaines coupes, je garde deux paires de feuilles. Dans tous les cas, j'évite d'en garder trop, ce qui va lui favoriser comme ça le rebourgeonnement en arrière. Alors comme d'habitude, on va nettoyer bien sûr l'intérieur de l'arbre, on va éviter toutes les pousses qui sont à l'intérieur, qui vont vers le tronc. Musique Musique Donc on replace un petit peu les branches de la tête. Puis on va retailler un petit peu les branches qui remontent aussi. Bon là, on va bien pousser. On en redonne un petit peu. Donc ici, on a des branches qui forment la tête. Ici, on a une branche qui repart à l'intérieur, donc on va l'enlever. On a un peu de longueur, je vais me permettre de couper ici. Voilà, je reforme un petit peu la tête parce qu'elle était un peu dans tous les sens, moins ordonnée. Comme à chaque fois, on essaye de faire un système en forme d'étoiles, de telle manière que toutes les branches prennent le soleil, que la lumière rentre à l'intérieur des branches. Pour, bien sûr, faire au bourgeois d'en arrière, mais pas seulement pour le bien-être de l'art. Musique 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 On va nettoyer un petit peu le pot. On va enlever toutes les petites plantes qui ont poussé, qui prennent un peu trop d'énergie, bien entendu, comme d'habitude. Donc le trèfle, c'est une plante envahissante. Mais il y a également le pissenlit, on a des lierres aussi des fois, donc on peut enlever tout un tas de plantes. Musique Voilà, on enlève bien. Ici, on a une plante également. On va enlever un peu l'engrais. On vous serve également du bal et coco. On va nettoyer un peu la surface du pot. Alors, s'il y a un peu de substrat qui s'en va, c'est pas grave. On va en remettre après, on pourra faire un surfaçage. Ici, on a un pissenlit, donc on va l'enlever. Vous voyez, une grosse racine à chaque fois. Et ça, ça, ça pompe énormément d'énergie à la plante. Voilà, je finis de nettoyer avec le bal et coco. Là, vous voyez, ça, c'est les racines de l'arbre. Il a bien, bien raciné. Donc, je pense que l'année prochaine, il sera temps de le rempoter. Là, je vais lui couper les racines qui dépassent un petit peu. Alors, vous voyez que le substrat que j'utilise, c'est un substrat très drainant. Toujours le même pour ce type d'arbre. C'est toujours à peu près le même substrat. On est sur 50% d'ambiance de Puzzolane, 30% de Pumice, et puis un petit peu d'acadama, un petit peu d'écorce de pain. Voilà, c'est vraiment mon substrat que j'utilise pour pratiquement tous mes arbres, sauf pour les pains et pour les azalées. Bon, ça me paraît assez correct comme travail. Alors, c'est un arbre que j'ai l'habitude de travailler deux fois dans l'année, enfin deux tailles. Généralement, je fais toujours une seule intervention sur un arbre, sur les oliviers, comme on les travaille dans la période chaude. J'essaie de les travailler début, fin du mois de mai. Et ensuite, je les retravaille une fois durant la période estivale, c'est-à-dire milieu du mois de juillet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la vidéo, je ne manquerai pas de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada